Bonjour à tous, l'indice K40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Eurasio, la société d'investissement a gagné du terrain après avoir prévu pour la période 2024-2027 de générer un capital excédentaire de l'ordre de 4 milliards d'euros, de verser environ 800 millions d'euros de dividendes et de procéder à des rachats d'action pour un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros. On passe à Rémi Cointreau, le groupe de Spiritueux a fait état pour son premier semestre d'un résultat opérationnel courant en repli de 47% à 169,1 millions d'euros, impacté par un net repli de ses ventes en Amérique du Nord. Le groupe a confirmé ses objectifs pour son exercice 2023-2024. Le reste de l'actualité avec FAH, le groupe de construction et Sodesport ont été retenus pour la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée pour le contrat portant sur le réaménagement, le développement, l'entretien, la gestion et l'exploitation pour une durée de 30 ans des ports de plaisance de la RA de Toulon. Et puis Méris, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a réaffilisé une émission obligataire de 500 millions d'euros indexée sur l'objectif de développement durable portant un coupon annuel fixe de 4,75% et arrivant à échéance le 29 novembre 2023. Enfin, Orpéa, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance s'est effondré suite à la réalisation de son augmentation de capital de 3,9 milliards de dollars. A New York, c'est Abonnez-vous pour Trading Central, je vous souhaite une très belle fin de journée, à tous, à demain.